Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Imagine que tu bosses sur un projet du début jusqu'à la fin. Quelques années plus tard ou quelques mois, disons quelques minutes ou quelques semaines et une personne débarque pour réclamer son droit parce que vous avez utilisé son image sans son consentement. C'est ce qui s'est passé en 2017. Et aussi plusieurs médias avaient affirmé comme Team Z qui est un journal virtuel. Et aussi il y a le Wild, WWD, qui était Woman Wild, Side Died, un truc comme cela. Voilà, qui était qu'on appelait la Bible de la mode parce que c'était là-bas tous les célèbres qui parlaient un peu, qui faisaient un peu de la mode. Leur actualité passait, tout. Il y avait le Tim Nang, le Tim Vogue aussi qui avait affirmé. Il y avait Closure, Culture Hébernie, tous ces médias avaient affirmé sur les pages disant qu'une célébrité poursuit une entreprise d'avoir utilisé son image sans son consentement. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Parce que si vous voyez très bien, il y a souvent qu'on utilise des images, qu'elles soient des chefs d'entreprise, des graphistes, des monteurs vidéo, qu'elles soient même des community management. Pour la promotion souvent de certains produits ou soit peut-être la conception d'un projet, on utilise les images qui ne sont pas libres de droit. Et sans ça, on l'utilise aussi pour faire la promotion, pour vendre nos produits, aussi pour faire la publicité comme il se doit. Et après, si la personne débarque pour savoir qui a utilisé, quelle est l'entreprise, il est capable de tout réclamer. Il a le droit parce qu'on n'est pas signé de contrat par rapport à son image. Pour la poursuite, elle réclame 10 millions de dollars à cette entreprise. Elle réclame 10 millions de dollars à cette entreprise. Pour moi, elle n'a pas raison, elle n'a pas tort parce que c'est son image. Elle a son image et aussi elle n'a pas tort. Elle doit réclamer ce qu'elle veut à l'entreprise parce qu'ils ont utilisé son image, même si ça doit passer aux négociations et autres. Mais en gros, on se dit que voilà, c'est son image. Donc ils ont utilisé ça, c'est une grosse boîte. Donc apparemment, pourquoi utiliser son image sans même l'image ? Je vais vous expliquer plus tôt dans la vidéo comment les choses sont passées, aussi quelles sont les différentes images qu'ils ont dû utiliser. Pourquoi aussi ça a énervé la personne ? Parce qu'elle aussi, elle avait une marque. Voilà aussi le problème auquel ça tournait. Mais aussi, une chose qu'il faut comprendre, c'est que le business aux États-Unis, c'est comme un jeu. Le business aux États-Unis, c'est comme un jeu. Donc pour elle, réclamer l'agent, l'agent du droit d'auteur, c'est comme un jeu pour elle. Parce que le business aux États-Unis, c'est comme un jeu, comme les gens le font. Les raisons pour lesquelles vous allez trouver plusieurs Américains ou plusieurs chaînes, c'est un peu orienté sur le business. Le marketing et aussi, donc eux, gagner de l'argent, faire de l'argent, c'est comme un jeu pour eux. Donc quand elle voit que tu as utilisé son image, ça n'a pas été la première fois, lorsqu'elle voit que vous avez utilisé son image sans son consentement, directement elle peut porter plainte contre vous et aussi réclamer tout ce qu'elle veut. C'est possible. Donc là, on va voir encore plus en détail qui c'était, l'entreprise qui avait utilisé et aussi ça parlait de quel produit exactement. Donc ici, vous devez rester sur la vidéo pour voir d'abord, on va parler un peu de l'impact qui s'est passé entre, en utilisant l'image de cette célébrité pour pouvoir créer la promotion, de faire la promotion dans cette entreprise. Et d'ailleurs, vous allez voir, dans la deuxième partie, vous allez voir comment éviter ce genre de trucs, comment éviter qu'une image ne soit pas, vous n'utilisez pas les images qui sont les livres de droit. Je vais expliquer un peu en détail comment vous pouvez éviter cela. Et ensuite, pourquoi cela vous arrive lorsque vous utilisez certaines images, les livres de droit, pourquoi ça vous arrive pour les débutants ? Je comprends aussi pour certaines personnes, mais aussi, on va comprendre aussi le fonctionnement de ces systèmes qui va vous permettre aussi d'éviter cela très rapidement. Et ensuite, je vais vous présenter les sites d'images payantes que vous pouvez passer, comme on dit, un site d'images payantes, pas parce que vous êtes en train de bosser sur un projet. Quand c'est nécessaire, il faut payer les sites qui sont libres de droit. Quand c'est nécessaire, vous avez le budget qu'il faut, vous avez un projet qui va au-delà de ce que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas un amateur dans le domaine, il faut payer ce qu'il faut payer pour pouvoir utiliser les choses dans les normes. Après cela, je vais vous présenter aussi les sites qui sont libres de droit, mais avec des vidéos et aussi des photos de très bonne qualité que vous pouvez utiliser aussi pour vos différentes réalisations. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de rester jusqu'à la fin pour découvrir tout ce que nous allons détailler dans cette vidéo. C'était en 2017 que le grand scandale fait son apparition. Donc là, il s'agit de quoi ? Il s'agit de iHandy, qui a été poursuivi par la grande célébrité. Je ne sais pas le nom pour le part que la vidéo soit censurée. Et pourquoi ? Parce que la société iHandy, qui opère dans le développement d'applications mobiles, parce qu'elle regroupe plusieurs développeurs très professionnels. Et leurs produits aussi sont orientés sur Apple Store, c'est-à-dire des applications qui sont liées. C'est eux qui ont créé les clés, les clés émojis, les claviers lumineux pour les smartphones et aussi plein, plein de choses qui vont avec les smartphones. Ils développent des applications assez importantes et très, très intéressantes. Mais lorsque je me suis rendu sur leur page, tout ce que j'ai trouvé, ce sont des applications qui sont orientées sur Apple Store. Donc là, je n'ai pas eu le temps de télécharger, de tester certaines applications. Mais pour ceux qui ont appel, vous pouvez aller directement pour essayer de voir comment les choses fonctionnent de leur niveau. Du coup, c'était une application qui était orientée sur le maquillage, le son du visage, etc. Donc lorsque vous partez sur Play Store, on va faire un petit test, vous partez sur Play Store, vous allez taper Suite Cam. Donc vous tapez sur Suite Cam, vous allez vous retrouver avec une application Suite Cam Selfie. Donc lorsque vous avez téléchargé cette application, c'est un peu similaire avec ce qu'ils avaient développé. Je ne sais pas si c'est eux qui ont développé Suite Cam pour Android, mais c'était pareil parce que le nom du produit était même similaire à Suite Cam. Voilà, seulement qu'ils ont ajouté Selfie. Donc lorsque vous avez utilisé, vous allez entrer dans toutes les fonctionnalités. Là-bas, maintenant, vous sélectionnez votre image qui vous tient à cœur et cette image, maintenant, vous allez modifier avec cette fonctionnalité. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter du rouge à lèvres, acheter même de toucher un peu les yeux pour bien placer, positionner, acheter des cils, comment même gommer des boutons sur le visage. C'est tout ça que l'application était capable de faire. Comment le scandale s'est passé ? Exemple sur Play Store. Lorsque vous partez sur Play Store, vous arrivez, vous tapez le nom. On va prendre toujours le même exemple sur Suite Cam. Donc lorsque vous avez tapé Suite Cam, vous allez entrer sur la page de téléchargement de l'application. Lorsque vous arrivez, vous allez voir d'abord qu'il y a les didacticiels, c'est-à-dire les tutoriels, qui vont vous orienter comment vous devez utiliser cette partie, comment vous devez l'utiliser pour vous montrer un peu les fonctionnalités qu'il faut pour pouvoir utiliser l'application pour une personne qui a sa première fois d'utilisation. Donc c'est avec cette fonctionnalité qu'ils ont utilisé l'image de l'archéler pour pouvoir effectuer cette tâche. Donc en utilisant son image, ça va leur permettre de rassurer la confiance des utilisateurs. Parce que si ils ont pu collaborer avec cette dernière, c'est que vraiment l'image et aussi la société est vraiment au top des niveaux. Et aussi tout ce qu'ils utilisent, c'est vraiment du type professionnel. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que l'image a été prise sur le compte Instagram de cette dernière. On ne sait pas, mais l'image est similaire par rapport à une image qu'elle a postée sur son compte Instagram. Donc cette image, ils ont utilisé, modifié et ensuite maintenant, ils se sont retrouvés avec quelque chose qui était assez similaire pour faire leur promotion assez tranquillement. Donc tu vois, donc ici, c'est parce que vous vous rappelez un peu, elle aussi, elle a sa marque qu'on appelle le KKW. KKW, c'est une marque de beauté à laquelle elle fait émise énormément pour la promotion. Ça permet de faire des marketing, énormément de choses. Donc là, maintenant, l'image a été utilisée lors de sa promotion et vous utilisez son image pour faire votre promotion. Donc tu vois un peu ce que ça donne, c'est pas assez respecté. Mais du coup, donc pour les amendes, elle a demandé seulement que 10 millions et ensuite, elle a demandé toutes les ventes. C'est assez énorme, mais bon, parce que pour une personne, vous avez utilisé son image, vous savez qu'elle gagne de l'argent avec son compte Instagram, tout et tout. Donc vous avez utilisé cet agent et vous avez utilisé son image pour pouvoir faire de la thune. Donc là, à mon avis, c'est vrai, c'est pas quelque chose qui est assez, mais de mon côté, elle a vraiment raison. Donc pour une personne, vous pouvez donner aussi vos avis dans les commentaires. Donc je profite de cette vidéo aussi pour mettre en garde les créateurs de contenu, quels soient les créateurs, les chefs d'entreprise, etc. Vous devez aussi faire très attention parce que si vous utilisez les images ou vous poussez les graphistes à utiliser des images qui ne sont pas libres de droit. Quand je parle de vous pousser, c'est-à-dire, vous poussez, c'est-à-dire, lorsque l'on vous donne un bref tarifaire, c'est-à-dire, on peut faire la grippe tarifaire, vous ne tenez jamais compte de tout ce qu'il y a comme des droits d'auteur, tout ce qu'il y a comme d'images qu'ils vont utiliser. Vous voulez que tout soit utilisé en ligne et d'une manière gratuitement, donc ce n'est pas efficace et ce n'est pas recommandé. Ce qui peut amener des gens à tomber dans ce genre de piège. Comment éviter cela ? Pour éviter cela, vous devez comprendre le fonctionnement de Google, surtout pour les débutants et dans le graphisme ou les débutants pour dans le développement. Il faut vraiment comprendre. Le fonctionnement de Google n'est pas un site Internet. Google, c'est un moteur de recherche. Lorsqu'on va, on tape « Femme heureuse ». C'est-à-dire qu'on veut soit peut-être l'image d'une femme heureuse ou soit peut-être on veut comment être heureuse en tant qu'une femme. Donc, lui, maintenant, il va effectuer des recherches en fonction des sites Internet qui sont hébergés sur les différents référencements. Donc, lui, maintenant, il va tisser avec sa toile, trouver les images ou soit peut-être trouver des liens qui ont ce mot-clé. Donc, lui, maintenant, il va te faire sortir les informations qu'il a eues pour que toi aussi, tu puisses choisir ce qui te correspond et maintenant effectuer tes recherches. Donc, lui, quand tu vas taper « Femme heureuse », lui, il va effectuer des recherches et maintenant, il va trouver les différentes informations qui sont liées aux femmes heureuses. Maintenant, cette fois-ci, on a plusieurs types de filtres. Vous avez des résultats sous forme de liens, vous avez des images sous forme de liens, vous avez des résultats sous forme d'images, vous avez aussi des résultats sous forme de métal de vidéos. Maintenant, aussi, on a la procédure de filtrer, de dire « Bon, moi, tout ce que j'ai trouvé, ça ne me correspond pas. » Ou soit peut-être, moi, j'ai des images. Maintenant, pour faire le tri par images, donc lorsque vous partez sur partie images, vous allez retrouver plusieurs images. Mais ces images, moi, selon moi, ne sont pas à télécharger parce que Google, lui, ce sont des résultats qui t'a apporté. C'est à toi maintenant de voir si ces résultats te correspondent, maintenant, tu vas télécharger des images. Par exemple, dans plusieurs tutoriels, j'ai effectué ces gens de téléchargements. Mais parce que je savais ce que je voulais aussi, je maîtrisais le concept tout simplement. Donc, pour une personne qui vient d'être, qui est vraiment novice, il va falloir qu'elle comprenne ce système. Donc là, avec toutes ces images que vous allez voir, tourner sur Google, c'est à vous maintenant de voir. Cette image me correspond, mais juste, vous allez réagir juste en bas des différentes images. Vous allez vous retrouver avec des liens. Et à travers ces liens, vous allez vous retrouver que ces images sont destinées à un site Internet. Donc, ce site Internet, vous pouvez cliquer pour vous retrouver sur le site. Maintenant, sur le site, vous pouvez télécharger l'image. Une fois que vous êtes sur le site, soit vous allez remarquer que l'image n'est pas libre de droit, ou soit vous allez remarquer aussi que voilà ce qu'il faut payer pour pouvoir jouer l'image. Mais pourquoi vous ne devez pas télécharger directement sur YouTube et sur la barre de recherche Google directement si vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ? Maintenant, si vous êtes novice, pourquoi ? Parce que souvent, il y a des sociétés qui téléchargent, qui achètent les images pour mettre sur le site Internet. Donc, imagine que cette société a téléchargé, acheté une image. Il a son droit. Il l'a utilisé pour mettre sur son site Internet. Tu tapes dans la barre de recherche. Lui aussi, il a écrit un article qui correspond à une femme heureuse. Donc, lorsque vous allez taper images femmes heureuses, YouTube ou soit Google va taguer cette page et maintenant, on va te faire sortir cette image. Maintenant, comme tu vas voir qu'il n'y a pas de copyright sur l'image de manière globale, vous allez utiliser l'image comme si rien n'était. Lorsque vous allez utiliser cette image, vous allez mettre sur votre produit, sur votre affiche, vous pouvez faire votre campagne publicitaire ou soit peut-être sur votre site Internet sans savoir que soit l'image a été achetée sur un site Internet ou soit peut-être que ça a été effectué par les shoots de manière professionnelle dans l'air locale. Donc, vraiment, c'est très important. Il faut comprendre le système de fonctionnement de Google. Donc, lorsque vous allez arriver sur le tri par image, peut-être par fil d'image, vous cliquez sur une image, vous allez retrouver sur le site Internet direct du site Internet. et là-bas, vous pouvez effectuer votre téléchargement si vous êtes novice. Voilà, pour ne pas vous retrouver dans ce genre de cas. Qu'est-ce qui vous trompe ? La partie la plus importante. Il va falloir que vous compreniez. Au fait, souvent, les chefs d'entreprise ne donnent pas la valeur du projet qu'ils sont en train de construire. Soit peut-être un projet qui doit aller dans plusieurs... qui doit, au moins, qui a une valeur énorme, qui doit faire la promotion à un train haut niveau, mais pour minimiser les fonds, pour capiter, souvent même pour économiser, ils ne vont pas vous dire la grandeur ou soit peut-être ils ne vont pas vous donner la vraie réalité du projet. Donc, ils vont vous dire juste qu'on a besoin d'un site Internet, soit peut-être on a besoin d'une application ou soit peut-être on a besoin juste d'un logo, on a besoin juste des affiches pour faire les campagnes, mais sans dire réellement où est-ce que ça va passer, la grandeur du projet. Donc, lorsque vous avez commencé à concevoir, vous avez fait un grid tarifaire, en fonction de ce qu'ils vous ont donné. Donc, parce que vous ne pouvez pas faire, si c'est un projet qui ne va pas dans les grandes surfaces, vous considérez comme c'est une petite entreprise. Donc, dans la grid tarifaire, il y a des certaines recommandations que vous n'allez pas mettre, peut-être les droits d'image, parce qu'il va trouver que c'est trop pour un tout petit projet, vous n'allez pas. Donc, effectivement, vous allez minimiser ces coûts. Or, après avoir finalisé, vous vous retrouvez que le projet que vous avez fait, la publicité passe à la télé. La publicité passe dans tous les domaines. Je me rappelle très bien, lorsque j'ai débuté en 2019, j'avais bossé sur un projet. Et le projet ne m'a pas dit que le projet allait passer dans plusieurs pays. Et on avait bossé sur le projet de manière amicale, c'est-à-dire d'une manière très simple. Or, le projet était à une hauteur vraiment très énorme. Donc, le projet devait passer au Burkina, au Mali, même en Guinée, dans plusieurs cinq pays, cinq pays africains, sans même que je ne sois au courant. Donc, j'ai bossé sur le projet après avoir fini le dernier jour. Effectivement, que le dernier, j'avais une heure. Et c'est là-bas que je suis rendu dans le plus grand. Il y avait une imprimerie, déjà, qui était assez grand. Je n'ai pas cité le nom. Une grande imprimerie. Et lorsque je suis arrivé, c'est dans le débat que j'ai entendu que le projet allait tenir. Donc, là, j'ai expliqué catégoriquement qu'il n'y a pas de droit d'image sur tout ce que j'ai utilisé. Donc, les images que j'ai utilisées, je n'ai pas payé un centime pour pouvoir les avoir. Donc, si vous faites la promotion qu'il y a, en cas, on peut réclamer un droit et ça va vous revenir énormément. Ça va vous soutenir de l'argent. Donc, là, je les ai affirmés. Je les ai dit clairement, si vous ne voulez pas vous faire avoir, c'est mieux de laisser ces images aussi passer à une autre campagne. Parce que moi, je n'ai pas pensé à tout ça. Raison pour laquelle j'ai fait un gris tarifaire très simple. Parce que tel que vous m'avez abordé, tel que moi aussi j'ai fait la gris tarifaire pour vous donner. Donc, là, il m'a dit, bon, ok, ce n'est pas grave, mais nous, on va essayer. Bon, je dis, bon, si vous essayez, là, c'est à votre prix. Donc, moi, je ne suis engagé dans aucun cas. Donc, là, bon, c'était une histoire, mais je ne sais pas comment ça s'est passé après. Et aussi, je me suis rendu compte qu'ils avaient changé d'affiche. Parce que là, c'était vraiment un problème qui était assez énorme. Donc, là aussi, pour ne pas tomber dans ce pied, c'est mieux de demander surtout, parfois, la grandeur du projet. Donc, lorsque vous avez une idée du projet, vous savez comment le projet, où est-ce que le projet va partir, est-ce que ça va passer à la télé. Parce que si un projet passe à la télévision, c'est que c'est vraiment un projet qui sera énorme. Donc, il faut vraiment faire attention à tous ces tic-tacs pour pouvoir s'en sortir. Parce que souvent, si vous finissez le projet et que maintenant, le client, ou soit peut-être la personne dont vous avez utilisé l'image pour faire la conception, débarque pour vous réclamer un droit qui va payer. Soit ça peut être pour le client. Mais est-ce que le client n'a pas accepté de payer des images qui sont libres, qui n'a pas accepté de payer l'image, le droit d'image ? Donc, c'est à vous maintenant d'essayer de voir et aussi de mettre tout ça dans votre guide tarifaire pour ne pas aussi mettre. Donc, dans le cas contraire, s'il s'agit des projets de type particulier ou des projets qui vont tourner de l'art, au moins, il n'y a pas de problème. Mais si ce sont des grands projets, des projets comme des types, des projets de start-upers, ou des PME, là, c'est vraiment important de faire attention à tous ces caractéristiques-là. Donc, vraiment, je vous recommande aussi, après, attention, lorsque vous téléchargez sur Google, les sites payants. On va présenter ici quelques sites payants qui vont vous permettre d'avoir une image, mais sous la forme payante. C'est vrai que c'est payé, ça se sent mal à l'oreille, mais au moins, ce payé est rassurant et aussi vous donne la possibilité, avec une grande volonté, de pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Mais ce n'est pas recommandé à tout le monde. Par exemple, vous êtes une personne lambda qui vient d'éviter, ce n'est pas assez, ce n'est pas comme si ce n'est pas recommandé. Mais au moins, ce n'est pas facile d'acheter une image, un droit d'auteur chaque fin de mois, alors que tout ce que vous faites n'est pas rentable. Mais pour ceux qui savent que tout ce qu'ils font, c'est rentable. Aussi, ils sont en face des clients qui ont donné de l'argent qu'il fallait pour leur projet. Il va falloir que vous payiez des images qui sont libres de droit pour pouvoir l'utiliser de manière très simple et aussi encore plus efficacement. Ici, je présente le site One2, One2Free, voilà, FR. C'est un site aussi qui donne des images assez importantes et très intéressantes lorsque vous êtes sur le site. Lorsque vous êtes sur le site, vous allez voir qu'il y a plusieurs domaines et là-bas, ça présente les images, plusieurs thèmes d'images et assez important. Aussi, le deuxième site que je vais présenter, c'est le site Shooterstock. Le Shooterstock, ça vous permet aussi d'avoir des images qui sont libres de droit et des images assez importantes de là-bas. Maintenant, vous pouvez payer votre licence mensuelle, que ce soit par image. Ça va dépendre de vous. Et après, maintenant, faire votre carrière comme il se doit. Donc, pour cette partie, on ne va pas rester. Et après ça, maintenant, on va parler des images, des sites qui sont libres de droit que vous pouvez utiliser pour créer vos affiches, vos applications de manière professionnelle et gratuitement. Et ce sont des images de très bonne qualité. Mais aussi, n'oubliez pas, lorsque vous utilisez un site internet, n'oubliez pas de lire les thèmes et conditions. C'est assez important. Les thèmes et conditions, n'oubliez pas de les lire dans une langue. Lorsque vous abordez un site de téléchargement gratuit. Parce que souvent, il peut arriver que l'utilisation ne soit pas pour des intérêts commerciaux ou soit peut-être ne soit pas utilisé pour les types de modifications pour les usages. Tu vois, donc, c'est mieux de lire les thèmes et conditions lorsque vous allez aborder des sites. Donc là, pour les premiers sites qu'on va aborder, nous allons ici parler de Pissabé. Pissabé, pour les gens qui le connaissent, ici, on a plusieurs images, la majorité sont en 4K que vous pouvez utiliser comme des backgrounds, utiliser comme des images du type. Mais aussi, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de lire les thèmes et conditions parce que je vais tout mettre, je vais mettre tous les liens dans la description. N'oubliez pas de lire les thèmes et conditions de ces différents sites que je vais vous présenter. Lorsque vous avez le livre, vous allez avoir plus d'informations sur comment utiliser toutes ces images. Donc là, Pissabé, avec un moteur, ils ont une barre de recherche dans laquelle vous pouvez effectuer toutes vos recherches. Et après ça, maintenant, vous pouvez aussi, il y a Pissabé, ADD, 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 il y a plusieurs catégories. Et il suffit de venir dans l'identité en anglais pour retrouver tout ce qu'il y a comme fonctionnalité sur Pissabé. Donc, c'est à vous maintenant d'aller exploiter tous ces sites pour voir réellement comment ils fonctionnent et comment aussi vous pouvez vous en sortir rapidement avec ces sites en créant des contenus qui sont assez pertinents. Le deuxième site ici, c'est FreeImage. Pour les gens qui n'ont jamais utilisé FreeImage, c'est apparemment la même chose que Pissabé. Mais on dit FreeImage, on ne propose pas de vidéos, on dirait. Parce que les sites que je vais présenter, c'est un propos des vidéos. C'est un aussi, on ne propose pas de vidéos. Donc, c'est à vous maintenant de voir FreeImage, je vais aussi vous permettre d'étriger les images du type gratuit avec un droit à l'auteur. N'oubliez pas surtout de lire aussi les thèmes et conditions, c'est assez important. Le troisième site, c'est Unpliche. C'est un site que j'utilise habituellement. C'est un site, voilà, parce que là-bas, on trouve des images assez intéressantes. Pas que les autres, on ne se trouve pas les meilleures. Dans tous les usages, voilà, dans tout ce que vous allez utiliser, il y a toujours une préférence. Dans cette préférence, c'est ça, c'est Unpliche. C'est ça que j'utilise dans les débuts, lorsque j'avais aussi besoin des images. Mais ce qui est un peu, c'est que les images ne sont pas en PNG. C'est-à-dire, lorsque vous téléchargez une image pour les conceptions, il va falloir toujours détourer. C'est assez important. Donc, il faut connaître le détourage. Il y a une vidéo qui est déjà sur la chaîne que vous pouvez utiliser pour comprendre un peu le détourage. Donc, lorsque vous allez aborder, il va falloir comprendre un peu le détourage et aussi détourner les images lorsqu'il faut. Maintenant, si l'auditoire n'est pas nécessaire pour votre création, là où vous téléchargez les images, toutes les images sont en 4 cases, ce sont des bandes d'images. Aussi, n'oubliez pas de lire les thèmes et les conditions. C'est assez important aussi pour vous. Aussi pour les personnes qui ont créé leur visueur pour pouvoir respecter leur manière d'utiliser. Parce que c'est vrai que ce sont des sites, mais ce sont des gens qui viennent apporter, voilà, en fonction des conditions qui sont imposées par le site. Donc, s'ils ont importé leur image avec les conditions qui sont imposées par le site, c'est que vous aussi devez utiliser en fonction des conditions que ces utilisateurs aussi vont et ces types de personnes vont aussi proposer. Mais aussi, il paraît que vous pouvez aussi uploader des images, c'est-à-dire devenir partenaire pour aussi envoyer vos images. Donc, le 4ème ici, qui sera le dernier, parce qu'il y en a énormément, vous pouvez utiliser Pi. Alors, c'était quoi ? Le Freepik. Le Freepik, c'est vraiment intéressant. Le Freepik, c'est un globe un peu les fichiers PSG, les fichiers AI, et aussi les fichiers de type images. Donc, là-bas, vous pouvez utiliser des ressources Adobe Photoshop, des ressources Adobe Illustrator qui sont toujours en EPS, et aussi des fichiers type images. Donc, là-bas, vous pouvez effectuer des recherches et trouver des images qui sont correspondantes à vos sujets de type. Donc, c'est à vous maintenant de voir aussi ce qui est bien là-bas. Vous pouvez trouver des images de type PNG, c'est-à-dire des images avec, pas des fonds transparents, mais plutôt des fonds uniques qui vont vous permettre d'aller rapidement sur les détourages. Donc, c'est assez précis, aussi assez orienté sur certains cas. Mais aussi, essayez de vérifier, il y a une version PNG, il y a une version gratuite. Donc, les versions gratuite, il y a toujours les ping, il y a cette courante qui tabule. Donc, essayez de faire attention, de voir les versions qui sont payantes aussi, les versions qui sont gratuites. Mais n'oubliez pas aussi, FreePigme insiste beaucoup sur les... Parce qu'en fait, ces images qui sont utilisées ne sont pas pour des frais commerciaux. Les images qui sont de type gratuites ne sont pas utilisées pour des frais commerciaux. Donc, essayez de lire les termes, conditions pour comprendre toutes ces procédures. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Pour la prochaine, on va parler un peu des pi-logos qui ont été réalisés par des graphistes aussi. Voir comment on peut aussi décomposer de notre manière. Comment on peut aussi faire ces logos pour pouvoir montrer un peu le vrai visage qui devait... Donc, aussi, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner aussi, de laisser un pouce. Parce qu'avec ça, ça nous motive à créer plus de contenu aussi. Ça nous motive aussi à donner des astuces quand même. Donc, aussi, je rappelle, sur cette vidéo, avec Hacademy, tu as appris les outils Photoshop, etc. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est de te présenter un peu l'inconvénient d'utiliser des images qui ne sont pas libres de droits. C'est assez important de connaître une personne avant d'utiliser son image pour des frais commerciaux. Lorsque tu sais que le produit que tu as tenté de concevoir, c'est un produit qui a une grande valeur. Donc là, on va s'arrêter là pour cette section. Rendez-vous prochainement pour la prochaine vidéo qui va vous pousser à découvrir les pi-logos qui existent sur YouTube.